Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une vue mise en plan d'une pièce ou d'un assemblage dans HandShape. Voilà, donc on va se situer dans un fichier HandShape. Ici, j'ai toute une série d'onglets avec différentes pièces, déjà un dessin réalisé, un assemblage, etc. Je veux faire le dessin de cette pièce, donc je vais aller sur le petit plus. Et là, je vais faire Create Drawing. Alors, on a le choix actuellement d'une mise en plan, d'un format de fond de plan qui est un A3, mais on peut en créer d'autres si on le souhaite. On va dans Custom Templates, on choisit la norme, on laisse l'onglet, on choisit le format, on règle les unités, la projection, et on valide. Nous, on va juste créer un drawing avec le format A3. Donc je vais valider ici. Alors, je vais vous faire voir les éléments de base, donc c'est très ressemblant à ce que l'on a avec Solidworks. Donc ici, je suis dans un document HandShape dans lequel j'ai déjà des pièces de créé. Donc là, je vais prendre le corps et je vais choisir la vue. Alors, je peux choisir la vue, évidemment, ici. Donc là, je vais me mettre en vue de dessus, par exemple. Vue de dessus. Je vais faire une vue en coupe. Donc là, je peux faire des vues projetées directement, comme dans Solidworks. Je me décale et j'ai directement ma vue projetée. Si je veux faire une vue en coupe, je choisis le plan de coupe. La petite différence par rapport à Solidworks, là, je dois choisir le sens ou l'orientation de mon plan de coupe. Donc là, j'ai choisi horizontal, je prends un point. Et je n'ai pas besoin de définir un bipoint, comme dans Solidworks. Il va choisir automatiquement la longueur du plan de coupe. Je positionne ma vue pour obtenir la coupe souhaitée. Voilà. Ensuite, je peux déplacer le nom de ma vue. Là, la petite particularité, contrairement à Solidworks, je ne peux pas faire directement de vue projetée. Donc je vais créer une autre vue. Cette fois-ci, ça va être une vue de gauche. Voilà. Je m'aligne, à peu près, avec la vue de face. Voilà. Donc ici, j'ai un dessin qui est à l'échelle 1.1. Donc toutes mes vues sont à l'échelle 1.1. Si je veux changer l'échelle de l'ensemble de mes vues, je vais sur le petit icône qui est là. Je vais sur Sheet. Et là, je change le format de ma vue. Donc je peux mettre en 1.5. En quel cas, toutes mes vues vont changer, vont passer en 1.5. Je vais passer donc en 1.1. Je peux faire un format customisé, comme je le souhaite. Je peux changer le format ici. Voilà pour ce qui concerne la dimension, les échelles des vues. Je veux rajouter une vue en perspective. Donc là, c'est pas très compliqué. Je vais ici sur Insert View. Je vais ajouter le corps. Et je vais prendre une vue isométrique. Voilà. Donc ma vue isométrique, je l'aurais préparée en amont. Si je veux que cette échelle soit plus petite, je double-clique sur ma vue. Et là, je vais changer l'échelle de ma vue. Je vais passer en 1.5. Ça ne sera plus donc l'échelle de la feuille. Voilà. Alors, autre chose, je peux aussi changer l'aspect de ma vue. C'est-à-dire qu'ici, je suis en filaire. Si je fais un clic droit sur cette vue, je vais pouvoir passer en mode ombré. Voilà. Donc là, je vais avoir mon mode ombré qui apparaît. Ça peut être intéressant. Ensuite, les différentes fonctionnalités de vue. Donc on a vu l'ajouter des vues. Vues projetées. Alors les vues auxiliaires, ça c'est classique. Je vais prendre un trait oblique. Sauf que ça ne marche pas non plus sur les vues en coupe. Donc là, par exemple, si je fais une vue oblique de cet élément-là, je vais avoir une vue projetée par rapport à la rate qui est là. Donc voilà. Il faut savoir que ça existe, comme dans Solidworks. Ici, les coupes partielles. Le vue de détail. Donc ici, je vais faire une vue de détail de mon petit trou lamé là. Je fais un petit clic. Je sélectionne la zone qui m'intéresse et je la positionne. Donc par défaut, l'échelle est plus grande que l'échelle préalable. C'est le but de ce type de vue. Je peux déplacer mon repère. Évidemment, je peux changer l'échelle. Voilà. Quoi dire d'autre sur les vues ? Donc on va avoir les vues raccourcies. On peut renier une vue. Donc ça, c'est des choses qu'on a également dans Solidworks. Donc toute la partie cotation, on va le faire rapidement tout à l'heure. On peut aligner des cotes. On peut faire de la cotation géométrique, de rugosité, de la cotation de soudure. On peut ajouter des traits d'axe. Donc là, on va sur la ligne. Et on va sélectionner, par exemple, deux points pour créer la ligne de construction. Pour finir d'habiller le dessin. Donc ici. Voilà. Et là, je peux faire, par exemple, au niveau de mon trou. Voilà. Donc là, j'ai habillé à peu près bien mon dessin. Je peux zoomer et faire la même chose ici. Voilà. Pour la cotation. Alors là, eux, dans Onshape, ils ont fait le choix de ne pas importer automatiquement la cotation. Parce qu'ils estiment que la cotation est systématiquement refaite quand on réalise des pièces. Donc là, on peut faire la cotation rapidement. Donc là, c'est juste... C'est du basique. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les vues ? Donc on verra dans une prochaine vidéo comment ajouter une nomenclature à la vue. Et on a fait à peu près le tour. On peut... Voilà. Je pense qu'on a la liste des vues qui est là. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour la présentation des principaux outils. Je pense qu'on a la liste des vues qui sont loin de nous.